Musique Bienvenue à l'après-match du Collège français, édition du mardi 19 février. Nous sommes au Colisée Jean-Bélévaux, le Collège français qui vient de disputer un match contre les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. Un match qui avait été reporté d'un peu plus tôt ce mois-ci, qu'on a disputé ce soir au Colisée. Et Samuel Guilbeault qui espérait bien finalement marquer son cinquantième but de la saison. Le Collège français qui frappe tôt en première période. Samuel Gosselin inscrit tout d'abord son dixième de la saison pour faire 1 à 0. William Duperron va ensuite inscrire son vingt-septième pour faire 2 à 0. Puis Louis-Philippe Fortin se porte en attaque pour marquer son septième. Les Prédateurs vont s'inscrire au pointage en fin de première avec le quatrième de la saison de Tommy Roger. Le CF inscrira par contre deux buts avant la fin de l'engagement. Owen Stammer avec son sixième et Anthony Boucher avec son huitième. Et après 20 minutes de jeu, le CF menait 5 à 1. En deuxième, Stammer complète son doublé en début de période pour porter la marque à 6-1. Puis les Prédateurs se mettent en marche. Ils inscrivent pas moins de quatre buts sans riposte en deuxième, dont trois de Tommy Roger. Il y en a quatre jusqu'à maintenant. Ainsi que le dix-huitième de la saison de Félix Meunier, c'est tout à coup 6-5 pour le CF. Jérémy Ouagagnon va ensuite inscrire son seizième en fin de période. Après deux périodes de jeu, le CF avait les devant 7 à 5. Les Brandoniers réduisent à nouveau l'écart à un but en tout début de troisième période avec le deuxième du match de Félix Meunier. La troupe de Sébastien Renaud croyait bien avoir créé l'égalité, mais l'officiel juge que la rondelle a été poussée avec le patin. Le but est refusé. Profitant d'un avantage numérique, Philippe Chapeleau va marquer son cinquième de la saison pour porter la marque à 8-6. Et Samuel Guilbault aura fait durer le suspense jusqu'à la fin du match et marquera finalement son cinquantième but de la saison en toute fin. Ça lui fait 108 points cette saison. Le CF l'emporte 9 à 6. Domination de 49 contre 17 au chapitre des tirs au but pour le CF. Ça a été un match facile parce que défensivement, on a joué un très mauvais match. Ils n'ont pas eu... On leur a donné beaucoup de chances de marquer. Ils ont compté 6 buts, mais sur seulement 18 lancers. Il faut quand même parler aussi de Samuel qui a finalement marqué son cinquantième but. Tu l'as vu aller un peu toute la saison. Parle-moi comment tu vois ça, finalement son cinquantième but. Je pense qu'il a été le joueur de l'année pour nous autres. Toute l'année, il a connu une très, très grosse saison avec son coup de patin de pro, shot de pro. Il a bien joué toute la saison des deux côtés de la patinoire. La pression du cinquantième but, ça a été difficile pour lui. Enfin, le but, son cinquantième a été fait, donc c'est le plus facile dans les prochains matchs. Je pense qu'il faut quand même en parler. Samedi matin, tu as pris la décision de reprendre les commandes de l'équipe. Parle-moi de cette décision-là, de comment ça s'est passé. Est-ce que tu veux peut-être nous donner un petit commentaire là-dessus? Ça a été un choix très, très difficile parce que je ne voulais pas revenir diriger l'équipe, ça c'est sûr. Mais j'ai pris une décision qui s'imposait, c'est tout. C'est sûr que c'est un soulagement. Juste quand j'ai scoré, on dirait que tout le stress est relâché. C'est vraiment le fun. Est-ce que, comme tu dis, la pression a relâché un peu. Est-ce qu'il reste deux matchs à la saison régulière, l'après-ça, la première ronde des séries. Est-ce que tu te prépares un peu à ces matchs-là qui s'en viennent? C'est sûr que les deux prochains matchs, ça va être juste la préparation. Après ça, il faut juste être prêt dans les séries. Il faut continuer à travailler fort, travailler encore plus fort. C'est juste concentrer ses séries après. Je pense qu'on a vraiment très bien performé en première. Tout de suite, on avait une avance de 5-1. En deuxième, on a relâché. On s'est fait remonter. Entre la 2 et la 3, on est resté calme. En troisième, on est sortis pour gagner le match. 5 buts en deux matchs, 3 buts dimanche contre Montréal-Nord. Deux buts aujourd'hui avec une passe, c'est des bonnes séquences dernièrement. Oui, c'est vraiment très le fun. Je joue avec la première ligne avec Samuel Guibault. Samuel, il vient d'avoir 50 buts. Jérémy Ouégaignon, il m'aide beaucoup. Je ne pourrais pas avoir des stats de même sans eux autres. Tu es arrivé avec l'équipe, je pense, au début janvier ou fin décembre. Comment tu aimes ça, ton adaptation avec le Collège français? J'adore ça. C'est vraiment une organisation incroyable. C'est vraiment le fun. Avec cette victoire, le Collège français, qui est maintenant au deuxième rang de la Ligue junior 3 du Québec, a seulement 3 points des Cobra de Terrebonne. Ils ont une fiche de 34 victoires, 9 défaites et 3 défaites en surtemps. Les prochains matchs, il reste deux matchs au calendrier régulier du Collège français. Le prochain, c'est ce vendredi, le 22 février. Ce sera le dernier match local ici même au Colisée Jean-Biléveau, à compter de 19h30. Les Rangers de Montréal-Est seront les visiteurs. Et par la suite, le dernier match de la saison pour le Collège français, c'est ce dimanche, le 24 février, en après-midi. Ce sera du côté de Montmagny, face à l'Everest de la Côte-du-Sud. Par la suite, le Collège français qui va disputer 3 matchs de tournois à la ronde pour la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe Napa. Ce sera dimanche, le 3 mars, à compter de 16h. Vendredi, le 8 mars, 19h30. Et vendredi, le 15 mars, 19h30. Ces trois matchs-là seront ici au Colisée Jean-Biléveau. Juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du tournoi à la ronde, comme le Collège français devrait terminer dans les trois premiers au classement, ils vont affronter ici au Colisée les équipes aux positions 7, 8 et 9 et iront visiter les équipes aux positions 10, 11 et 12. Donc, ce sera, et à la fin de tout ça, les huit meilleures équipes au classement de ce tournoi à la ronde iront en quart de finale. Donc, pour avoir tous les détails, comme à l'habitude, nos réseaux sociaux et notre page web, collègefrançais.lhigq.ca, nous aurons tous les derniers développements, incluant également les adversaires du Collège français dans cette première ronde des séries éliminatoires. Là-dessus, mesdames, messieurs, au nom de toute l'équipe, François Riopel, qui vous dit à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501